Nous venons d'assister à l'installation du bureau provisoire de la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal au niveau départemental. J'ai eu l'honneur d'installer ce bureau à l'absence du préfet, qui est empêché. Nous avons fait état de certains aspects par rapport à l'élevage au niveau du département de Biyana. Nous avons constaté que dans chaque maison relativement, nous faisons de l'élevage de manière implicite, parce que dans chaque maison au moins il y a un coq, une poule, donc voilà. Mais pour intensifier cet élevage et arriver à un développement, il faudrait qu'il y ait une organisation. Et nous saluons parfaitement l'organisation qui est née aujourd'hui à travers cette convergence, qui a pour rôle de gérer toutes les difficultés que les éleveurs rencontrent au niveau du département. Le développement passe inéluctablement par des paliers. Il y a des socles également sur lesquels on se base pour se développer. Et l'élevage fait partie de ces piliers. À côté de l'agriculture et de la pêche, l'élevage constitue aujourd'hui une richesse à protéger, à développer pour que ce secteur puisse servir au développement du Sénégal. Nous constatons beaucoup de difficultés dans ce secteur quant à la cohabitation entre les éleveurs et les agriculteurs. C'est un fléau qui est présent au niveau de Bignonna. Chaque fois, les autorités sont interpellées pour des questions de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Alors que ce sont deux secteurs qui doivent aller de pair. Deux secteurs jumeaux qui doivent se compléter. Aujourd'hui, nous faisons de l'agriculture pour approvisionner l'élevage. Donc, on doit protéger les deux secteurs. C'est pour cette raison que j'ai dit tantôt que la convergence doit non seulement préserver les intérêts des éleveurs, mais également doit préserver les intérêts des agriculteurs, parce que l'agriculture va servir au développement de l'élevage. Donc, c'est aujourd'hui un levier sur lequel nous devons nous appuyer. Et il va falloir impérativement que nous travaillions en étroite collaboration. Ces objectifs sont pour améliorer l'élevage, que ce soit l'élevage ou l'élevage moderne. C'est à cause de l'émergence. C'est pour au moins moderniser notre élevage. Vu qu'on a vu que la région de Jigensor, on a pris beaucoup de retard dans le cadre de l'élevage. C'est pourquoi, et voilà la mission pourquoi, on veut développer l'élevage dans le département et surtout encourager les éleveurs et la population d'y s'intégrer, parce qu'il y a beaucoup d'avantages dessus. C'est pour le bien commun. Et nous, en tant que fils du département, notre combat, c'est de relever le défi afin que tout le monde puisse bénéficier de cet avantage. Voilà pourquoi on s'est bâti pour que la convergence existe dans le département et dans la région de Jigensor. Oui, effectivement, le Sénégal doit se baser sur l'élevage pour se développer, parce que tous les pays développés sont développés à travers l'élevage et l'agriculture. C'est le premier focal pour le développement d'un pays. Où il y a l'agriculture, où il y a l'élevage, où il y a le développement. C'est pourquoi nous parlons de l'émergence. Pour au moins, on essaye de moderniser notre élevage, parce que nous remarquons qu'on a des races, des petites races ici. Bon, du coup, si on peut retrouver des qualités de races qu'on peut améliorer notre élevage, on peut avoir de bonnes qualités de vaches ou bien de bovins ou bien de caprins. C'est pour ça que l'élevage, l'émergence là, travaille dans tous les domaines, dans le cadre de l'élevage, que ce soit volaille, bataille, animal, caprins, porcs, tout ça là, c'est dessus. L'élevage là, ça concerne tout le monde. Et que ce soit, il n'y a pas de races aussi dessus, que ce soit peaule, joala, mandia, boloch, tout ce que c'est là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !